L'édition Ibus, nous sommes spécialisés dans la réédition du vieux patrimoine, c'est-à-dire ce qui est paru dans le journal Tintin, le journal Spirou, principalement ce qui est inédit en album, donc des parutions en hebdomadaire qui n'avaient jamais fait l'objet d'album. Donc ça c'est notre spécialité principale, je vais dire. En même temps, on est un petit peu bouquiniste et on essaye de ressusciter des anciennes séries qui malheureusement ont été un petit peu oubliées. C'est des séries qui n'ont été que pré-publiées, effectivement. Alors d'abord, il y a la connaissance, il y a le fait qu'on a lu ça quand on était jeune, et souvent aussi, il y a quand même aussi les clients qui viennent vers nous en nous disant « Tiens, ça, ça n'a jamais été publié, ce serait peut-être intéressant. » Alors on s'y intéresse, on regarde, on relit, on essaye de se remettre ça dans le contexte actuel, voir si ça pourrait intéresser des gens, qui aiment revivre ce moment magique qu'ils ont eu quand ils avaient des yeux de 10 ans ou de 15 ans. Donc ils aiment retrouver ce papier, ce vieux papier qu'ils ont eu à l'époque, le retrouver en album et pouvoir le relire actuellement sans devoir acheter 25 hebdomadaires pour rassembler l'histoire. Donc ici, on rassemble l'histoire, par exemple, de 25 hebdomadaires en un album. La difficulté, c'est que les originaux, bien souvent, ils sont dispersés parce qu'ils ont été vendus par les auteurs. Et les films de l'époque sont difficilement, bien souvent, au niveau archivage, ils ont souffert, donc ils ne sont plus exploitables. Donc ce qu'on fait, on récupère les hebdomadaires de l'époque, on les scanne et il y a tout un travail derrière de restauration, d'infographie. Bon, c'est toujours un petit peu le but, effectivement, de retrouver un nouveau public, ce n'est pas évident. Mais il y a des séries comme Les Crostons, comme Bobo, où je vois manifestement que lorsqu'on présente cette série à des jeunes lecteurs, ils redécouvrent et il y a des séries qui traversent le temps. Voilà, il y a, par exemple, Les Crostons, ça traverse le temps. C'est toujours demandé par d'anciens collectionneurs, mais ça demande aussi d'être découvert par de nouveaux lecteurs. Et à tel point que, par exemple, la série Les Crostons, il y a un projet de film. Donc il y a un teaser qui a été tourné, c'est lancé, il y a une production qui est en route. Donc voilà, il y a moyen, effectivement, de reprendre des choses parues il y a 40, 50 ans, les remettre sur le marché maintenant, d'intéresser un nouveau public, et en plus de démarrer sur un dessin animé. C'est tout à fait faisable. Effectivement, il n'y a plus de pré-publication, exceptionnellement ou via des canaux comme Internet, ou exceptionnellement en hebdomadaire ou en quotidien. Le problème, c'est qu'avant, les quotidiens payaient. Maintenant, les quotidiens, à la limite, on est content d'être publié dans un quotidien parce que ça fait une publicité, quelque part. Donc c'est un peu la différence par rapport à avant. Donc on ne gagne plus à être pré-publié, à part en publicité, naturellement. Ce que je pense qui, pour moi, est peut-être un autre problème, c'est qu'il y a trop de maisons d'édition, il y a trop d'éditeurs, il y a trop de dessinateurs, peut-être. Enfin, c'est sans être péjoratif ou sans être négatif, mais on passe peut-être à côté de certains dessinateurs, certains grands de demain, à cause qu'il y a trop. Donc la masse est trop importante. Donc la pré-publication permettait de découvrir des nouveaux talents, permettait aussi d'avoir une critique du public direct, ce que nous n'avons plus. Et en fait, la critique du public, elle tranche à la sortie de l'album. Vous avez un tome 1, et puis parfois, et dans beaucoup de cas, vous n'aurez pas de tome 2 ou de tome 3, alors qu'il y aurait peut-être eu moyen de rectifier et de réorienter ce début de série, avec une bonne critique. Sous-titrage ST' 501